Bonjour chers abonnés, je suis heureuse de vous retrouver sur notre petite chaîne Tuto français Affinity Photo Dans la dixième vidéo, vous avez appris à convertir une photo couleur en image de qualité digne d'un cliché noir et blanc original Eh bien, aujourd'hui, vous allez apprendre à maîtriser la séparation des tons Je vous souhaite une très agréable séance Je décoche l'onglet noir et blanc Je coche l'onglet séparation des tons Le menu déroulant montre cinq curseurs exprimés en degrés Le premier curseur, teinte des tons clairs, m'invite à agir sur un prisme linéaire de couleurs exprimées en degrés Le second curseur, saturation des tons clairs, est mesuré pour sa part en pourcentage Il me permet, à mesure que je le pousse sur la droite, de renforcer la couleur sélectionnée sur le curseur teinte des tons clairs Je vérifie d'abord quelle est la partie des tons clairs dans mon image Pour ce faire, je pousse le curseur saturation des tons clairs à fond à droite, soit à 100% Ensuite, je déplace le curseur teinte des tons clairs sur toute la longueur linéaire de la ligne de 0 à 360 degrés Il apparaît que seule la tour et le nuage sont affectés par ce changement Je repousse les deux curseurs à gauche à 0 degré pour la teinte et à 0% pour la saturation Je passe maintenant au curseur teinte des tons foncés Je procède de la même façon en poussant à fond le curseur saturation des tons foncés à droite à 100% Aussitôt, la face ombragée de la tour et le maquis prennent une couleur brune Quand je déplace le curseur teinte des tons foncés sur la droite Seule, ces mêmes parties d'image changent Je ramène les curseurs à 0 En dessous, le curseur balance est à 0% S'il est poussé à gauche, il donne l'avantage au ton clair S'il est poussé à droite, il donne l'avantage au ton foncé Cette image montre la tour de Sainte-Croix située dans la Drôme La couleur froide tend vers le bleu Le blanc cassé de la tour tranche avec le ciel bleu Si je souhaite donner à cette image une ambiance de fin de journée Je pousse le curseur teinte des tons clairs sur le jaune autour de 55 degrés Je déplace ensuite le curseur saturation à 100% Car le couchant reste vif dans la Drôme La tour semble renvoyer la lumière de fin de journée Je pousse maintenant le curseur des tons foncés autour de 64 degrés Qui correspond à un jaune qui tend vers le vert Je déplace le curseur saturation des tons foncés autour de 30% Afin de ne pas altérer la couleur du feuillage Tout en donnant une couleur rouge-orangée à la pierre de la tour Toutefois, j'estime que j'aurais pu forcer un peu plus la saturation des tons foncés Car mon ciel est trop bleu Et mon nuage trop blanc Je pousse sur la gauche Le curseur balance A 25% Si je décoche l'onglet séparation des tons J'évalue immédiatement la qualité de ma post-production J'ouvre ma deuxième image Le sky border produit une magnifique gerbe Malheureusement un peu brune Si je souhaite donner un peu de fraîcheur à mon image Je pousse le curseur de la barre des tons clairs Sur le bleu A 238 degrés Je déplace le curseur de saturation des tons clairs A 23% La gerbe d'eau bleuie Afin d'évacuer un peu de chaleur du littoral Je pousse le curseur des tons foncés également sur le bleu A 244 degrés environ Je déplace le curseur des tons foncés A 9% de façon à ce que la forêt garde sa verdeur Et que le troisième plan s'harmonise Et que le troisième plan s'harmonise avec le bleu de la gerbe Enfin j'équilibre J'équilibre finement les tons clairs et les tons foncés En poussant la balance A moins 64% Si je décoche l'onglet séparation des tons Je vois clairement que la post-production présente une image plus fraîche que la photo originale J'ouvre ma troisième image Je laisse le curseur teinte des tons clairs A 0 degré dans le rouge Je pousse le curseur saturation des tons clairs A 15% de façon à ne pas rougir tout mon ciel Je déplace la teinte des tons foncés dans les bleus A 246 degrés Je pousse la saturation des tons foncés A 10% De façon à bleuir légèrement le bras de terre Situé à gauche de mon image Je déplace le curseur de la balance à moins 1% Pour conserver un peu de bleu dans les nuages Je décoche l'onglet séparation des tons Pour comparer mon image sans post-production A mon image travaillée Nous espérons que cette vidéo vous aura plu Dans la prochaine vidéo Vous apprendrez à utiliser l'outil Correction des yeux rouges Ciao ciao chers abonnés Merci d'ajouter un petit pouce bleu en nous quittant Merci d'ajouter un petit pouce bleu en nous quittant